bonjour les amis ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous raconte l'enfant d'éléphant un conte de rudyard kipling issus des histoires comme ça pour les petits imagine toi qu'autant jadis l'éléphant au mieux aimé n'avait pas de trompe il n'avait qu'un nez noir au courteau gros comme une botte qu'il pouvait tortiller de droite et de gauche mais pas ramasser des choses avec or il y avait un éléphant un éléphant tout neuf un enfant d'éléphant plein d'une insatiable curiosité cela veut dire qu'il posait toujours un tas de questions et il demeurait en afrique et il remplissait toute l'afrique de ses insatiables curiosités il demanda à sa grande tante l'autruche pourquoi les plumes de sa queue poussait comme ça et sa grande tante l'autruche le cogna de sa dure dure patte il demanda à son gros oncle l'hippopotame pourquoi il avait les yeux rouges et son gros oncle l'hippopotame le cogna de son gros gros pied il demanda à sa maigre tante la girafe pourquoi elle avait la peau tachetée et sa maigre tante la girafe le cogna de son dur dur sabot et il demanda à son oncle poilu le babouin pourquoi les melons avaient ce goût là et son oncle poilu le babouin le cogna du revers de sa main poilue il posait des questions à propos de tout ce qu'il voyait tout ce qu'il entendait et ce qu'il éprouvait ce qu'il sentait et touché et tous ses oncles et tantes le cognait ce qui ne l'empêchait pas de rester plein d'une insatiable curiosité un beau matin au milieu de la précession des équinoxes cette insatiable enfant d'éléphant fit une belle question qu'il n'avait jamais fait encore il demanda qu'est ce que le crocodile mange pour dîner là dessus tout le monde lui dit à haute et terrible voix et on se mis à le cogner sans perdre une minute ni s'arrêter pendant longtemps un peu plus tard quand ce fut fini il tomba sur l'oiseau colo colo perché sur un buisson d'épines et lui dit mon père m'a cogné ma mère m'a cogné tous mes oncles et tantes m'ont cogné de même pour mon insatiable curiosité n'empêche que je veux savoir ce que le crocodile a pour dîner alors l'oiseau colo colo dit avec un cri lamentable va sur les rives du grand fleuve l'impopo il est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres cherche là dès le matin suivant comme il ne restait plus rien des équinoxes cet insatiable enfant d'éléphant pris 100 livres de bananes de la petite espèce courte et rouge 100 livres de canne à sucre de la longue espèce violette et 17 melons de l'espèce verte craquelée et il dit à tous les siens au revoir je vais au grand fleuve l'impopo qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres pour savoir ce que le crocodile mange pour dîner et tous le cognèrent en coeur une fois de plus pour lui porter chance bien qu'il les pria le plus poliment du monde de n'en rien faire puis il s'en alla un peu congestionné mais pas étonné du tout tout en mangeant des melons dont il semait l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser il alla de grahamstown à kimberley et de kimberley au pays de camas et du pays de camas il marche à nord nord-est mangeant des melons tout le temps jusqu'à ce que à la fin il arrive à auberge du grand fleuve l'impopo qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres exactement comme avait dit l'oiseau colo colo or il te faut savoir et comprendre bien mieux aimé que jusqu'à cette semaine ce jour cette heure et cette minute là cette insatiable enfant d'éléphant n'avait jamais vu de crocodile ni ne savait comment c'était tout ça c'était son insatiable curiosité la première chose qu'il trouva fut un serpent python bicolore de rocher enroulé autour d'un rocher fais excuse mais auriez vous vu rien qui ressemble à un crocodile dans les parages circonvoisins dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse si j'ai vu un crocodile qu'est ce que vous allez encore me demander après cela s'écria le serpent python bicolore de rocher d'un ton de mépris écrasant fait excuse mais auriez vous la bonté de me dire ce qu'ils mangent pour dîner dit l'enfant d'éléphant là dessus le serpent python bicolore de rocher se détortilla très vite du rocher et cogna l'enfant d'éléphant de son écailleuse et fouetante queue c'est drôle car mon père et ma mère ainsi que mon oncle et ma tante sans parler de mon autre tante la girafe et de mon autre oncle le babouin ils m'ont cogné tous pour mon insatiable curiosité et je pense qu'ici c'est la même chose dit l'enfant d'éléphant de sorte qu'il prit congé avec la plus grande politesse du serpent python bicolore de rocher après l'avoir aidé à se reboudiner autour de son rocher puis il continue à un peu congestionné mais pas étonné du tout mangeant des melons dont il se met l'écorce parce qu'il ne pouvait pas la ramasser jusqu'à ce qu'il posa le pied sur ce qu'il prit pour une souche au bord même du grand fleuve limpopo qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbre à fièvre mais c'était bel et bien le crocodile au mieux aimé et le crocodile cligna d'un oeil comme ceci fais excuse mais vous serez-t-il arrivé de voir un crocodile dans ses parages circonvoisins dit l'enfant d'éléphant avec la plus grande politesse là dessus le crocodile cligna de l'autre oeil et il souleva à demi sa queue hors de la vase et l'enfant d'éléphant se recula avec la plus grande politesse car il n'avait pas envie d'être cogné de nouveau vient ça petit pourquoi fais tu ces questions là dit le crocodile mais mon père m'a cogné ma mère m'a cogné sans parler de ma grande tante l'autruche de mon gros oncle l'hippopotame de ma tante la girafe qui ru si fort ni de mon oncle poilut le babouin sans oublier le serpent piton bicolore de rocher à l'écailleuse et fouettante que là-bas au tournant de la berge qui cogne plus fort que tout le monde c'est pourquoi si cela nous faisait rien j'aimerais mieux ne plus être cogné pour aujourd'hui viens ça petit car le crocodile c'est moi et il versa des larmes de crocodile pour montrer qu'il disait vrai alors l'enfant d'éléphant en eut la laine coupée et tout en soufflant s'agenouilla sur la berge et dit vous êtes la personne même que je cherche depuis de si long jour voudriez vous s'il vous plaît me dire ce que vous mangez pour dîner viens ça petit et je vais te le dire à l'oreille dit le crocodile alors l'enfant d'éléphant approcha sa tête tout près de la gueule dentue et musquée du crocodile et le crocodile le a pas par son petit nez lequel jusqu'à cette semaine ce jour cette heure et cette minute là n'était pas plus grand qu'une botte je crois dit le crocodile et il dit cela entre ses dents je crois qu'aujourd'hui je commencerai par de l'enfant d'éléphant à ces mots au mieux aimé l'enfant d'éléphant se sentit fort ennuyé et il dit en parlant du nez comme ceci laissez-moi aller vous faites balle alors le serpent piton bicolore de rocher descendit la berge dardard et dit mon jeune ami si vous ne tirez pas dès maintenant sur le champ aussi fort que vous pouvez j'ai grand peur que ce vieil oulster de cuir à grands carreaux vous précipite en secourant limpide en moins de temps qu'il n'en faut pour dire ouf alors l'enfant d'éléphant s'assit sur ses petites hanches et tira 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 encore tant et si bien que son nez commença à s'allonger et le crocodile s'aplatit dans l'eau qu'à grands coups de queue il fouettait comme de la crème et lui aussi tira 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 et le nez de l'enfant d'éléphant continuait à s'allonger et l'enfant d'éléphant se cala sur toutes ses quatre petites pattes et tira 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 encore et son nez continuait toujours à s'allonger le crocodile godila de la queue comme d'un naviron et lui aussi tira 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 encore et à chaque effort le nez de l'enfant d'éléphant s'allongeait de plus en plus et cela lui faisait grand mal puis l'enfant d'éléphant sentit ses pieds glisser et il dit en parlant du nez ce n'est qu'il y avait maintenant près de cinq pieds de long alors le serpent python de rocher bicolore descendit la rive et se noua en double demi-clé autour des pattes du derrière de l'enfant d'éléphant et il dit voyageur imprudent et inexpérimenté nous allons maintenant nous livrer sérieusement un petit effort de traction car sinon j'ai le sentiment que ce vaisseau de guerre à propulsion là-bas avec un pont supérieur blindé va compromettre pour toujours ta future carrière ainsi s'exprima le serpent python de rocher bicolore alors il tira et l'enfant éléphant tira et le crocodile tira mais l'enfant éléphant et le serpent python de rocher bicolore tirèrent plus fort et le crocodile finit par lâcher le nez de l'enfant éléphant avec un plop qui résonna tout le long du limpopo alors l'enfant d'éléphant s'assit raide et dur mais comme il commença par dire merci au serpent python bicolore de rocher et fut gentil ensuite pour son pauvre nez qui l'enveloppa tout au long d'une compresse de feuilles de bananier fraîche et laissa pendre au frais dans le grand fleuve limpopo qui est comme de l'huile et gris vert pourquoi faites-vous ça dit le serpent python bicolore de rocher fescus mais mon nez est vilainement déformé et j'attends qu'il reprenne son galbe alors tu attendras longtemps dit le serpent python bicolore de rocher il y a des gens qui ne connaissent pas leur bonheur l'enfant d'éléphant resta là trois jours assis attendant que son nez diminue mais ce nez ne diminuait pas et même il le faisait doucher car au mieux aimé tu as saisi et compris que le crocodile à force de tirer en avait fait bel et bien une trompe telle que tous les éléphants portent aujourd'hui vers la fin du troisième jour une mouche vint le pica sur l'épaule et avant de savoir ce qu'il faisait il leva sa trompe et tu as cette mouche vantage numéro 1 tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez essaye de manger un peu maintenant dit le serpent python bicolore de rocher avant de se rendre compte de ce qu'il faisait l'enfant d'éléphant étendit sa trompe et arracha un gros paquet d'herbes en époussetant les racines contre ses jambes de devant et se le tassa dans la bouche vantage numéro 2 tu n'aurais jamais pu faire ça avec un simple petit tronçon de nez ne trouves-tu pas que le soleil tape dur ici ? dit le serpent python bicolore de rocher c'est vrai dit l'enfant d'éléphant et avant de se rendre compte de ce qu'il faisait il cueillit une motte de vase sur la berge du grand fleuve Limpopo et se l'appliqua sur la tête où ça lui fit une belle casquette fraîche qui lui dégoulinait derrière les oreilles vantage numéro 3 tu n'aurais jamais pu faire cela avec un simple petit tronçon de nez maintenant si on te cognait qu'est-ce que tu dirais ? dit le serpent python bicolore de rocher fescus mais cela ne me plairait pas du tout dit l'enfant d'éléphant qu'est-ce que ça te dirait de cogner quelqu'un ? dit le serpent python bicolore de rocher ma foi cela me plairait assez dit l'enfant d'éléphant et bien tu trouveras ce nouveau nez que tu as là fort utile pour cogner les gens dit le serpent python bicolore de rocher merci je m'en souviendrai et maintenant je crois que je vais rentrer à la maison rejoindre mon excellente famille et t'aché voir dit l'enfant d'éléphant c'est ainsi que l'enfant d'éléphant retourna chez lui à travers l'Afrique en jouant et folatrant avec sa trompe quand il voulait manger des fruits il les cueillait à l'arbre au lieu d'attendre qu'ils tombent comme il faisait auparavant quand il voulait de l'herbe il arrachait du sol au lieu de s'agenouiller comme auparavant lorsque les mouches le piquaient il brisait une branche d'arbre et s'en servait comme un chasse-mouche et il se faisait un nouveau bonnet de boue fraîche fangeuse et spongieuse lorsque le soleil était trop chaud quand il en avait assez de marcher seul à travers l'Afrique il chantait dans sa trompe et ça faisait autant de bruit que plusieurs fanfares il fit un détour afin de trouver un gros hippopotame ce n'était pas un parent et il lui administrait une terrible fessée pour s'assurer que le serpent piton de rocher bicolore ne lui avait pas menti au sujet de sa nouvelle trompe le reste du temps il ramassait les pots de melon qu'il avait jeté en se rendant au fleuve Limpopo car c'était un paciderme très propre par un soir sombre il retrouva sa chère famille il enroula sa trompe et dit comment vous portez-vous ? ils furent très contents de le revoir et immédiatement répondirent viens ici qu'on te cogne pour ton insatiable curiosité puis je crois mes braves gens que vous n'y connaissez rien pour la chose de cogner quant à moi c'est différent vous allez voir dit l'enfant d'éléphant alors il déroula sa trompe et jeta deux de ses parents cul par dessus tête oh sac à banane où as-tu appris ce coup-là et qu'est-ce qui est arrivé à ton nez ? dirent-ils le crocodile qui demeure sur les berges du grand fleuve Limpopo lequel est comme de l'huile et gris vert m'en a fait cadeau d'un oeuf je lui ai demandé ce qu'il avait pour dîner et il m'a donné ça comme souvenir dit l'enfant d'éléphant c'est vilain dit son oncle poilu le babouin peut-être mais pourtant c'est commode dit l'enfant d'éléphant et saisissant son oncle poilu le babouin par une jambe il le déposa dans un nid d'abeilles alors ce méchant enfant d'éléphant se mit à cogner toute son excellente famille tant et plus au point qu'ils finirent par avoir très chaud et à se sentir fort étonné il arracha à sa grande tante l'autruche les plumes de sa queue il prit son autre tante la girafe par une jambe de derrière et la traîna par un buisson d'épines il fit des peurs à son oncle l'hippopotame en lui soufflant des bulles dans l'oreille pendant qu'il faisait la sieste dans l'eau mais il ne laissa personne toucher à l'oiseau colo colo à la fin cela chauffa tellement que toute sa chère famille partit à la queue leu leu vers les berges du grand fleuve Limpopo qui est comme de l'huile gris vert et tout bordé d'arbres à fièvres pour faire au crocodile l'emprunt d'un nouveau-né quand il revint personne ne cogna plus personne et c'est depuis ce jour-là mieux aimé que tous les éléphants que tu verras sans parler de tous ceux que tu ne verras pas ont des trompes exactement semblables à la trompe de l'insatiable enfant d'éléphant c'est ainsi que se termine cette histoire qui j'espère vous aura plu je vous dis à demain au revoir les amis contes merci 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 merci